bonjour à tous c'est miti doka on se retrouve aujourd'hui sur le jeu westland survival et aujourd'hui on va aider un petit peu le shérif à faire la justice allez c'est parti on regarde au niveau du tableau journal de quêtes on va faire celui ci les quêtes sont plus intéressantes du coup ce que je vous propose c'est que je vous fais une petite ellipse le temps du trajet nous sommes arrivés en zone rouge de pain où normalement on doit trouver des cadavres qui nous donneront des indices pour nous donner les coordonnées de la planque du ville un garnement allez c'est parti on regarde ce qu'il ya dans les coffres en même temps pendant qu'on y est ok on a une arme on va manger ça le reste ça ne m'intéresse pas alors des fois on trouve tout sur une seule et même zone voilà d'autres fois on est obligé de faire des allers-retours donc on va bien voir en combien une fois je trouve tous les indices des barres de fer ça on va prendre c'est intéressant là il ya un autre coffre on va adopter le louvre voilà ça c'est fait on regarde ce qu'il ya dedans aller c'est parti ok on va prendre l'alcool puisque ça nous sert à fabriquer des petits trucs qui sont plutôt sympa notamment des dynamites donc pour l'instant on n'a pas vraiment l'utilité une fois vous avez raid vos voisins il ya plus besoin de dynamite mais voilà je me dis que par la suite dans le jeu ils vont sans doute servir à quelque chose ces dynamites donc pour l'instant vaut mieux les garder ça j'ai attiré plein de bandits de vagabonds en tout genre voilà on va se débrasser de la brute avant qu'ils tuent mon loup ne tue pas s'il te plaît soit sympa il a buté mon loup un vilain garnement on le fait au point on va prendre une arme donc c'est des armes usagées j'ai pas eu le temps de les recycler j'ai plus de place pour mes armes dans la base voilà à force de farmer du coup bah je les utilise tout simplement hop on va adopter le coyote aussi parce que les coyotes sont nos amis j'ai pas encore trouvé de cadavres quand même j'ai pas trouvé de cadavres j'aimerais bien trouver un pour avoir les indices ce serait plutôt sympa bien on t'adopte toi aussi t'es tout mignon toi t'es pas beau hop ça s'est fait ouais ah ça y est je vois une croix donc c'est sur ces croix là vous avez donc un cadavre et éventuellement un indice allez on s'occupe de la brute on va peut-être pas le finir au point ça va aller plus vite comme ça impeccable alors voyons voir est-ce qu'il nous lâche un indice ou pas pépère et oui il nous lâche un indice c'est génial il en manque plus que deux et après on va pouvoir trouver la planque du bandit comment il s'appelle déjà but par bulles je crois il me semble après je ne sais pas j'ai oublié du coup le vaurien on va pas s'en occuper le vagabond non plus on va juste vérifier s'il ya un indice ou pas visiblement c'est ou pas donc on va sortir de la zone ce que je vous propose de ces joues fait une petite ellipse je vous dis à tout de suite alors alors nous sommes revenus en zone rouge du coup j'ai fait un aller retour avec le voisin qui est à côté et on va essayer de retrouver donc les deux indices qui nous manquent alors ça sert à rien vous avez un informateur qui se trouve à côté du bureau du shérif en ville qui peut vous donner un indice contre voilà contre des pièces voilà mais enfin je trouve ça sympa de chercher aussi les indices même si des fois c'est un peu long donc je vous conseille pas d'utiliser les pièces pour pour ça ça en vaut pas le coup franchement même si dans ce jeu on va pas se le cacher c'est vraiment un jeu fait pour les free to play parce que on a facilement des pièces on a facilement des matériaux sans mettre un centime dans le jeu voilà regardez j'ai 3879 pièces et je n'ai pas mis un centime dans le jeu donc c'est plutôt pas mal on va quand même regarder ce qu'il ya dans le coffre il manque juste un indice et après on va aller au repère du bandit on va voir un coup voilà j'ai eu un petit raté au niveau du doigt hop on va regarder ce qu'il ya là dedans on sait jamais il peut y avoir du loot intéressant ok des clous ça me va ça je vais pas le prendre et il me manque donc un indice la brute on va pas s'en occuper puisqu'on court plus vite qu'elle là y'a rien petit coyote qu'on va adopter voilà à celui là c'est celui que j'ai fait il me semble oui là il reste un coffre on va regarder ce qu'il ya dedans on va tuer le vilain vagabond avant voilà ah je crois voir une croix en haut à droite j'espère que c'est ça oh ça ça m'intéresse puisque ça fabrique encore une fois des dynamites allez on croise les doigts j'espère qu'elle dernier indice qui nous manque pour valider parfait ben c'est nickel on va réunir tout ça hop on sort de la map une fois que vous sortez de la map vous allez dans votre sac à dos je vais vous montrer vous cliquez sur la carte vous mettez lire et là ça va vous donner les coordonnées du repère du bandit chien allez c'est parti enfin si ça veut bien hop alors sac à dos la carte lire nickel c'est juste à côté en plus impeccable allez c'est parti on y va donc une fois qu'on aura tué le le bandit qui est recherché avant fallait retourner à la base depuis la mage on a eu la ville il faut aller au bureau du shérif pour pouvoir valider la quête et obtenir notre dû tout simplement allez ça change un petit peu on attend hop on est arrivé alors vous n'êtes pas obligé j'ai emmené des hachettes en fer vous n'êtes pas obligé d'en emmener des fois vous n'en avez pas besoin et je vais vous montrer un petit truc qui est plutôt sympa si vous voulez économiser des hachettes allez viens là toi le garde du corps déjà on va se débarrasser lui hop ah non je voulais pas toucher lui bon tant pis ça s'est fait le garde du corps on s'en occupe alors ensuite plutôt que d'utiliser une hachette pour aller ouvrir donc cette cette maison voilà là il ya un garde du corps voilà là vous utilisez une hachette sinon vous attendez voilà comme ça qui reste auprès de la fenêtre et vous le butez tranquillement sans utiliser de hachette gardez vos hachettes pour aller farmer du chêne etc du freine il y en a pas besoin voilà ça c'est fait on n'a même pas besoin d'ouvrir la cabane je vous fais une petite ellipse on se retrouve en ville nous sommes arrivés en ville donc du coup plutôt économique on va gagner des pièces une tenue blindée des planches de freine c'est vraiment sympa allez on rentre chez le shérif voilà j'ai fait ce que tu m'as demandé terminé ça c'est fait c'est dans ma messagerie nickel chrome voilà écoutez j'espère que cette petite vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait lâchez moi un petit pouce bleus ça fait plaisir quant à moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo à des tchers baïens à 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